Galiton Vaugel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche et du développement pour les filatures du parc, une entreprise qui est située à Brassac, dans le Tarn. Alors il y a un mot qui est à la mode et qui revient beaucoup justement dans ce genre de salon, parce qu'aujourd'hui on est à Midi-Nov. Si vous deviez en quelques mots pitcher l'activité de votre entreprise, qu'est-ce que vous diriez ? D'accord. Donc filature du parc, nous on est une PME familiale, 43 salariés, filature cardée. On explique ce que c'est la filature cardée ? Oui, rapidement, oui. On fabrique du fil à partir de matières fibreuses, fibres animales, végétales, synthétiques et recyclées pour un marché destiné à l'habillement et l'ameublement. D'accord. Alors on a parfois du mal à associer la filature à l'innovation. On est ici à un salon qui est dédié à l'innovation. Pourtant vous avez lancé le projet Affilé. Alors expliquez-nous quelle était l'idée de départ. Oui. Alors le projet Affilé, c'est un projet collaboratif avec Renault, également équipementier automobile Adiens, qui n'est pas très loin de chez nous, qui est situé en Ariège, à la Roque d'Holme. Et donc le projet Affilé, c'est travailler sur le recyclage des ceintures de sécurité issues des véhicules hors d'usage. Oui, parce qu'il faut savoir que l'Union Européenne avait mis en place une directive qui demandait aux États membres de recycler à un pourcentage important les véhicules hors d'usage. C'est bien ça, oui. C'est la directive européenne qui impose aux États membres de recycler, de valoriser à 95% en masse les véhicules hors d'usage. Alors qu'est-ce que vous, filature du parc, vous recyclez dans une voiture ? Nous, on recycle les ceintures. C'est-à-dire que c'est Renault qui s'occupe de la collecte des ceintures, des différentes cases automobiles. Nous, on les récupère et on les défibre. En quelles matières sont composées les ceintures ? C'est du polyester aux ténacités. D'accord. Ça veut dire qu'on peut l'extraire, on refaire un fil du polyester, c'est ça ? C'est ça. On défibre les ceintures, on récupère, si vous voulez, le fil ceinture en forme de fibre qui va servir comme matière première secondaire chez nous. Et derrière, on refait du fil et ce fil va être tissé pour faire du tissu siège. Alors ça, c'est assez original. En général, le tissu siège, il n'est pas à recycler ? On le prend... Comment ça se fait en général ? Oui, la majorité du cas, c'est des matières qu'on appelle vierges, non recyclées. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de mettre en place une économie circulaire ? Exactement. C'est de travailler en boucle fermée, comme on dit, économie circulaire. On part de déchets automobiles qu'on réinsère dans l'automobile. Oui, c'est le cas de le dire, la boucle fermée avec la ceinture. Bon, ça, c'était un peu facile. Est-ce que vous êtes à l'état de, comme on dit, de proof of concept, c'est-à-dire à l'état encore de recherche, parce que vous êtes chargé, je rappelle, de recherche et développement, ou est-ce que déjà, concrètement, vous avez mis en place et créé ce tissu ? Alors, concrètement, on a passé un peu plus de deux ans de R&D dessus, sur le sujet. Aujourd'hui, on est au stade pré-Indus. Justement, on a été retenu par Renault pour équiper un prochain véhicule, en 2019. En 2019, il y a une voiture qui va sortir des chaînes de Renault, et il y aura dedans le tissu siège qui a été recyclé des ceintures de sécurité des véhicules usagés. Et là, vous serez le plus heureux des hommes, finalement. Ah, voilà, oui. Qu'est-ce que vous attendez d'un salon comme MidiNov ? Nous, ce qu'on attend d'un salon MidiNov, c'est de communiquer sur des projets innovants qui touchent fortement l'actualité aujourd'hui, ce qui est l'écologie, l'environnement. Et le projet affilé, à mon sens, c'est un projet qui a su montrer que demain, on peut donner du travail aux entreprises françaises, puisque là, on est en boucle fermée. La filature est chez nous, dans les tarnes. Le tisseur est dans l'arriège. C'est pour un constructeur automobile français. C'est déjà bien français, oui. Tout à fait. Il y a des gisements d'emplois potentiels. Exactement. Et en plus, on travaille dans quelque chose qui est très valorisant, finalement, qui est le recyclage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, finalement, pour ces trois prochaines années ? Il faut continuer dans ce sens-là, parce que c'est un peu l'avenir. C'est l'avenir. Gaëtan Vogel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada